Alors on met bien comme il se faut les J1, les J2 histoire que ce soit raccord avec les caméras, le Régisseur vous le rendra, c'est parfait et on enchaîne, Astrad contre Tony Clacos, il n'en restera qu'un au terme de cette rencontre, Tony il se sent dans un mood, on enchaîne et après on discute et effectivement c'est bien du bill platform qui va être sorti, Small Battlefield pour engager les hostilités, oh le B qui va rechir à tuer ! Le zéro tournée de Tony Clacos, Astrad s'est un tout petit peu rapproché et la pointe de l'épée va venir l'expulser, Oh l'engagement, mais t'as baissé la tête deux secondes ! J'ai tourné la tête deux secondes, j'ai rien vu mon pote, j'ai rien vu, c'est une catastrophe, Smash Bros t'as vraiment pas le temps, t'as pas le temps, faut pas louper. C'est impressionnant, ben non je sais pas si c'est passé, ben y'a eu un UB du coup j'imagine, ah oui on a un bel UB, on a bien tué ce Chirastrad qui va faire une belle ouverture, après il a réussi à bien remonter tranquillement, 93% on a le C4 sur soi-même. Le petit colis France Express là, le petit colis France Express bien déposé sur sa cible, bien vu le petit C4 qui a été utilisé, Astrad qui remonte très très bien, Astrad qui remonte super bien parce que le 0 to 9, il était de violence pour engager en moins d'une vingtaine de secondes, il n'y avait plus de stock et là c'était très propre à ça, on arrive à réceptionner. On est actuellement à deux stocks partout, pour revenir sur le terrain, c'était très très cool ce qu'il nous a fait Tony Clacos. Très très sympathique, effectivement mon cher Barbe, le C4 a été posé attention, il est bien sur la plateforme, attention à Tony, j'espère qu'il l'a repéré, on va revenir de manière high, toujours de la même personne, de la même façon comme les snakes, après s'il le fait, et pareil on va avoir du bread and butter de part et d'autre, on va avoir le jab back air du côté de ce cher Tony Clacos sur Roy, tandis que je vais régler les petits problèmes techniques, on a le grand franc qui s'est éteint dans l'avenue. Tu sais bon, ça a été réparé. Opla attention par contre là, du côté d'Astrad, jab back air et effectivement voilà, on n'a pas besoin de se souder du sweet spot, donc qu'est-ce qu'on a à faire ? Bah juste tu touches la pointe de ta lame, ça suffit, ça suffit et c'est l'expulsion, on est parti pour danser le chair du côté de Tony Clacos sur de la musique pop face à Astrad. C'est pas de toi ça, j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, c'est bien engagé du côté de Tony, c'est bien réceptionné du côté d'Astrad. C'est si Yvonne encore une fois, le game de Tony depuis tout à l'heure. Mais ça prédit un bon top 8, ça prédit un top 8 particulièrement intéressant, particulièrement sympathique, effectivement. Je suis très tenuade de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner par la suite. Ok, très bien, laider. Le back air de Snake qui va mettre un petit peu en respect de notre cher Tony Clacos qui commence à cuiser un petit peu de retard face à son adversaire Nantais. Il n'en est rien, on va continuer à mettre un petit peu la pression. Jouer autour de la plateforme, on est assez mobile, on maîtrise bien le drop de plateforme de part T. D'autres, on peut proposer quelque chose, par exemple un dash F tilt. Heureusement qu'on a eu une bonne utilisation de la dodge du côté du joueur de la Athènes. Attention cependant à l'explosion de notre cher C4. Le C4 qui n'était pas très très loin de faire son office ici. Il a posé où ? Je crois qu'il est surcommis. Peut-être que là mes yeux m'ont joué des tours. Oh bien joué. Il a profité de l'armure pour pas se prendre. Nikita c'était très bien vu en plus de ça. On a risé de la situation face à Astrat, c'était très bien joué de la part de Tony Clacos qui arrive à rouler derrière. Astrat qui s'est fait un petit peu surprendre par cette manœuvre. On va trouver le back air avant qu'Astrat n'ait le temps de dropper son cypher. Le petit momentum en mode je fais mon cypher pour bien me caler sous le stage et venir te choper avec le back air. C'était très très smart de la part de Tony. On est descendu bas pour un croire. Et il a eu raison. Et il a eu raison. Totalement totalement. Effectivement particulièrement efficace. C'est bien joué à Tony Clacos pour cette ouverture de 7 particulièrement pertinente même si c'est resté excessivement serré. Attention très très serré et pourtant on en a eu un engagement et pourtant on en a eu un engagement de fou. Tony Clacos qui commence avec un 0 to death. Astrat qui réplique et qui a pris 8 petits pourcents. Ça s'est rééquilibré à une vitesse. On a deux joueurs exceptionnels ici actuellement qui pour l'instant ont juste envie d'en découdre sur ce big platform. Qu'est-ce pas le battlefield ? Effectivement c'est une map qu'ils affectionnent tous les deux particulièrement. Ils ont décidé de ne pas changer puisque on n'a pas l'air d'avoir l'impression que cette map permette de polariser le match up plus que ça. Donc on va rester là dessus. On est à l'aise. On continue et on mine le terrain du côté du snake. On mine le terrain comme il se doit du côté d'Astrat. On garde bien la bonne distance. Par contre là on se fait exploser par ses propres grenades. C'est un petit problème à ce qu'il commence à prendre du retard. C'est un souci. Ça peut avoir un petit peu de mal à remonter parce que ça va se prendre ses propres dégâts grâce à la grenade à cause aussi des C4 qui pourraient potentiellement se prendre dans la figure. Bref il faut faire un petit peu attention du côté d'Astrat et ne pas non plus ménager ses efforts. Il était tellement dedans. Le jab a touché derrière. Ce qui a permis de placer le death smash. En remboursé. En remboursé. Effectivement Lightbox a été un petit peu baveuse du côté de Chrome. C'est ça les top tiers privilèges. On connaît, on connaît. Le Nikita qui est sorti cette fois-ci. On va faire un petit tour. Fait trois petits tours puissants. Et c'est toi Nidlako. Ce qui s'en va qui va perdre cette première stock. Pour l'instant Astrat comme à la stock précédente, voilà. 8.3. Je crois que c'est exactement ce qu'il y a eu à la stock précédente aussi après le 0 to death. Astrat qui est très très bon en remontée pour l'instant. Mais il voudrait être un peu, être un peu devant aussi. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On a un bon setup effectivement qui commence à se développer du côté du joueur nantais. Bien vu la dash attack pour rouvrir le landing. Tonic Lakos qui est un petit peu bloqué en Leghtrap. On va pas se prendre de mortier. Pas de Nikita non plus. On s'en sort malgré tout de ce Leghtrap. Mais on n'arrivera pas répliqué face à Astrat qui pour l'instant a toutes les réponses. On aurait bien aimé avoir un saut un petit peu plus conséquent du côté d'Astrat pour pouvoir mettre ce fameux back air. Malheureusement il n'en est rien. On a un Tonic qui est à 110%. On peut venir confinant de manière assez efficace sur le joueur de live. Oh le Nikita qui va venir attendre la fin de l'invulnérabilité sur le Leghtrap. Il faut voir toucher le roi de Fire Emblem. Très très bien ça l'Astrat dans la grenade qui va finir par renvoyer. Dommage on a pas eu de conversion là-dessus. Pas eu de conversion je pense qu'Astrat ne s'attendait pas à cette position là de la part de Tonic. Il couvrait peut-être autre chose. On est quand même à 160. Là un petit petit grab et il n'y a plus de Tonic. Petit grab qui a bien failli être trouvé ici mais on revient que le downfit à ces pourcentages-là est aussi un bon qui le confirme. On en aurait presque oublié le C4 nonchalamment posé au milieu du terrain. Mon Shardok moi-même je l'eus oublié. Oh ça c'est bien joué. Dommage on pourra pas répliquer. On était un petit peu lent du côté de Snake mais pour l'instant l'engagement est très serein. Très très serein effectivement on va venir faire les petits reverses. Don B les reverses neutral B pour rendre incertain la position sur laquelle on va atterrir et ça ça rend la vie dure à Tonic Lacos. Notamment lorsqu'il est en face de l'estrap edgeguard puisque même si Tony est particulièrement carré lorsqu'on sait pas où son adversaire va finir il est évident que c'est beaucoup plus compliqué de l'attraper. Et la preuve en est on vient de réussir à prendre ses stocks. On vient de réussir à prendre ses stocks et un Tonic Lacos qui est déjà bien abîmé. Un Tonic Lacos qui commence aussi à un petit peu céder à l'impatience, céder à l'énervement parce que là toute cette pluie de projectiles qui lui tombe dessus, on n'est peut-être pas habitué à en prendre autant sur la figure et ça commence à sérieusement peser sur le moral et ça peut se comprendre surtout quand l'estrap est aussi anxiogène de la part d'Astrat. Le setup va venir descendre le shield à peau de chagrin directement terminé par un up tilt. Victoire d'Astrat qui égalise au score. On égalise au score et on a Tonic Lacos en mode bon on essaie de souffler un petit peu parce que là on sent que ça a été fastidieux ouais ça a été fastidieux cette fin de Soxy Tonic était sous les bombardements, paris sous les bombes, Tonic sous les bombes plutôt. Tonic sous les bombes. C'était un petit peu compliqué de s'en sortir de tous ces de tous ces bombardements que Astrat lui faisait. On va quand même garder Chrome. Est-ce qu'on a un counterpick un autre terrain j'ai pas vu malheureusement. J'ai un peu cligné des yeux. Ils vont vite pour les stages. On reste sur SBF plus de ça. Faut dire comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est aux deux personnages pour Chrome. Il n'y a pas trop de soucis, les blason ne sont pas trop écartés, le terrain est petit en gros moins ça favorise l'interaction pour Steak. Bah c'est un bi plateforme qui est assez proche aussi donc on peut faire du CQC et on peut en plus de s'attoser sur C4, c'est Gucci. C'est une map qui reste relativement petit du coup on peut occuper un grand pourcentage d'espace. Voilà on remercie quoi de manière à et tu vois on continue les clics pour pouvoir rendre incertaine la position dans laquelle on va atterrir, on fait jeu de grenade. On va goûter un petit peu à sa propre petite toute même. On va se faire grab une fois, deux fois du côté par Tony Clacos qui va continuer un petit peu à juggle son adversaire. Malheureusement on va prendre la grenade directement envoyée dans le upper d'Astrat. Petit reverse de la part d'Astrat. Reverse qui se révèle payant pour l'instant. Un petit vent fermé du côté de Tony Clacos, attention sur le mortier qui va nous retomber dessus, on l'avait bien anticipé. Bien joué du côté de Tony mais c'était sans compter ceux d'un petit... Belle distance, belle couverture effectivement. Encore une fois très belle souplesse Snake, que ce soit vers le haut ou sur le sol. Vraiment on a des jambes... On a des jambes très sveltes pour autant de muscles. Effectivement, effectivement. Malheureusement on va avoir concédé. On a beau avoir des jambes sveltes. On ne pourra pas s'échapper de cette dodge un petit peu prématurée. On n'arrivera pas à snap le ledge. On va devoir concéder cette première stock face à Astrat qui est encore à 102% sur un Snake. La mort n'est pas encore écrite. Non, on n'est pas encore écrite. 124 en plus de ça, c'est pas suffisant. Oh, c'était bien. Très bien vu de la part de Tony Clacos ce drop de ledge ici qui viendra saisir Snake juste au moment où Astrat venait de sortir le Cypher. Cypher permet à Astrat du coup d'égaliser la stock et c'est très très important dans ce match mon cher Doc d'égaliser la stock. Il faut rester au coude à coude avec ce Snake qui nous met trop de pression. Il faut réussir à lui prendre la stock avant. Il faut réussir à renverser la pression justement. Réussir à renverser la pression effectivement et pour l'instant pression je pense que c'est plus Astrat qui est en face de la voix. Ah mec, il y a 0,3% de différence. Il y avait 0,3% de différence. Mais voilà exactement. En tout cas ce qui est imparfait effectivement c'est le visage usine de ce champion Clacos qui ne arrivera pas à se sortir de ce jeu d'explosifs. Le Nikita qui a été l'Isabelle. On rappelle si vous tapez dans le Nikita et l'Isabelle pendant quelques frames ce qui vous permet de vous en échapper. Le jump qui ne touchera pas ce cher Astrat qui continue à jouer sur les reverse de ses tonne B et de ses neutral B. On va lâcher un C4 directement. Tony sous les bons on l'a dit mais là Tony vient de concéder sa deuxième stock. Tony vient de concéder sa deuxième stock à mon avis sur un dash shield où le shield est encore une fois un petit peu tardé à sortir. Il l'avait vu ce C4, il l'avait vu. Je pense qu'il voulait vraiment dash shield malheureusement. Le résultat en est tout autre et c'est un Astrat à 86 On l'a dit tout à l'heure c'est peu c'est peu pour un Snake parce que Snake ça pèse son poids. Quand tu vois le nombre de grenades et de C4 qu'il est capable de sortir il a un arsenal conséquent dans ses poches et donc il faut le sortir ce Snake avec tout cet arsenal en prime ça prend du temps et du coup pour Astrat ça permet quoi ? De rentabiliser la stock qu'il a d'avance. Clairement on se mâche au travail pour la fin et on a bien raison pour même mettre des petits setups dans ce genre-ci. On va gratter fort là on va gratter très 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 fort on a tenté une grosse ride au F smash du côté de Tony Clacos mais il n'en est on n'arrivera pas à toucher encore une fois le Nikita trois petits tours et puis ça en va. On n'arrivera pas à toucher cependant cette fois-ci on continue avec les grenades. Là Astrat il a bien remarqué que garder une grenade on shield c'était pas mal pour un Tony qui est très agressif c'est très très efficace et pour l'instant il en fait un très très bon usage. Ouais je suis assez d'accord tout à l'heure effectivement c'est un Astrat qui va dropper grenade sauter shield et c'est Tony Clacos qui va agresser parce que Tony Clacos doit de toute façon venir à l'agression. Il doit revenir parce que c'est lui qui est en retard actuellement bien joué. On n'a pas réussi à passer on l'aura très malheureusement avec le dansmer le back air ici qui terminera dans le vent. On n'aura même pas l'occasion de pouvoir placer le moindre coup après cette spot dodge directement. F tilt expulsion vers la blast zone. Astrat qui mène 2 à 1 à un seul match maintenant il se qualifie pour la loser semi. Exactement exactement on est plutôt bien parti du côté d'Astrat après voilà ne pas se méfier pour l'instant c'est vrai que Tony a manqué peut-être un petit peu de réussite sur certaines phases on perd peut-être un petit peu patience on tente des rides peut-être un petit peu trop présomptueuse on est passé des malheurs de Sophie au malheur de Tony mon cher barbe douce. Elle n'est pas de moi je viens de la lire dans le cas. Oui je l'ai lu aussi. Elle est bien du coup je voulais la placer. Elle n'est pas mal effectivement on décide de passer sur du Roy du côté de Tony Clacos. Peut-être un petit peu plus... Ah non ok c'est une erreur. C'est peut-être une erreur je pense qu'on voulait prendre Chrome du côté de Tony et qu'on a la mémoire musculaire. La mémoire musculaire. Du coup ça fait 2-2. Très marrant très marrant très marrant mais bref on va reprendre Chrome parce que oui effectivement je pense que Roy c'est un petit peu compliqué. Déjà que tu vois que c'est compliqué pour Chrome. C'est dur de casser la distance du côté de Chrome tu vois rien qu'alors qu'on a l'épée qui est équivalente. Ah bah tiens en parlant d'épée. En parlant d'épée. Vous la verrez tout à l'heure. Exactement on aura l'occasion de la montrer grâce à la caméra joueur. C'est vrai qu'on aura la caméra. Alors on fera faire un plan caméra complet. Avec ça derrière ça peut ça peut donner quelque chose d'assez qualitatif. Donc on aura l'occasion mais ouais encore voilà. Merci à Momo de nous ramener de quoi donner corps à notre tournoi et une belle identité. Pour l'instant on va revenir à nos moutons ou surtout revenir à nos bombes plus précisément. C'est en train de bien pleuvoir une fois de plus. Astrat toujours sur SBF. Tony également bien sûr. Mais toujours même j'ai l'impression de plus en plus de grenades droppées. Je crois que le C4 a déjà été sacrifié. Et là pour l'instant bah c'est pluie de bombes. C'est la zone rouge de PUBG là. Effectivement. Ah oui. C'est vrai que c'est des bombes. Effectivement là pour l'instant on est bien parti. Encore une fois le mortier qui sera placé. On va venir clic clic mais là cette fois-ci ce sera un bel et bien Tony qui arrivera à ride et se saisir de notre cher Astrat malgré pour l'instant un avantage marqué du côté du joueur de la Atene eSport. Bien grave du côté de Tony. Rico High du côté de Snake. Est-ce qu'on va réussir à revenir ? On va se faire exploser. On va goûter à sa propre médecine et on arrive à reprendre le sèche contrôle. On arrive à reprendre le sèche contrôle du côté de Tony Clacos avec ce petit back air. C'est très bien vu. Attention ici à la grenade. On aura bien acheté comme il faut du côté d'Astrat. J'aime bien ce qu'il a fait par contre le petit setup grenade ici pour sécuriser le ledge trap. Parce que l'Astrat il sait que le ledge trap de Kropp c'est particulièrement terrifiant. Qu'est-ce qu'on fait ? On drop une petite grenade. On arrive en get up normal. On sait que la grenade va exploser donc nous on a juste la shield. Pendant que Tony lui et bien il peut pas justement placer comme il le souhaite sans ledge trap. C'était très bien. Ouais et c'était particulièrement serré cette petite situation là. Les deux off stage on a tenté de part et d'autre. Astrat qui était dans une station un petit peu épineuse. Ça fait deux fois qu'on recoille à la dodge. Attention que c'est ce que ça nous gêne pas une habitude et du coup ridable. En tout cas là c'est la première fois que je vois de sournois le up smash 2 quand me sortir. Et ça tue pas trop mal. Pas trop mal et c'est une belle adaptation de la part de Tony Clacos. Parce que depuis tout à l'heure quand Astrat n'arrivait pas à percer par devant. Il allait au dessus avec un dernier. Tony Clacos il s'est dit cette fois c'est bon. Je balance mon coup d'épée et on arrive à tuer. L'up smash de Cran n'étant pas super précis. Le timing était très bon du côté de Tony. C'était sans compter le up deal bien entendu. Moi aussi j'ai un truc qui va vers le haut et qui tape du hors quoi. On a pas inventé l'eau chaude avec Snake mais clairement on l'utilise très bien. Non non clairement clairement. Effectivement on en a bien profité encore une fois. Un très très bel usage de la grenade sous shield pour continuer à juggle un petit peu avec le Tony Clacos. Oh le C4 qui était bien placé. On continue à faire de la géométrie. On a bien révisé ses mathématiques du côté d'Astrat. On a évaluation lundi et pour l'instant ce dimanche il est en train de confirmer sa capacité à réussir sur cet examen. Puisqu'on est en train de faire rebondir un petit peu Tony de le malmener dans tous les sens. Mais là cette fois-ci c'est lui qui est en l'Echerape. C'est le joueur spé mathématiques. Exactement. Le joueur spé mathématiques effectivement. On va réussir à trouver cette grenade qui va donner directement dans ce up air. Oh par contre peut-être que Tony lui aussi il a son mot à dire. J'ai peut-être passé mon bac à l'entendre mais c'est pas pour autant que j'ai oublié les leçons basiques de calcul. 1 plus 1 ça fait 2 mon épée plus ta face ça fait la mort dans la blason mais il va falloir par contre la trouver cette dite face. Parce que pour l'instant on a du mal, on a du mal à trouver ce kill. On a du mal effectivement sur 64% du côté d'Astrat. Alors là bon il y a la quasi totalité des coups de chrome qui vont pouvoir tuer notre chère Asrat. Faudrait-il encore être capable de trouver le 10 coups comme tu l'as souligné. Pour l'instant on savait longtemps qu'on en a pas pris rien ça y est c'est bon. Le dash F-Tilt qui va permettre d'équilibrer un petit peu les compteurs même si on a un bon 72% de retard du côté de Tony Klakos. Ça commence à être considérable surtout face à un Snake, surtout face à Asrat qui plus est. Qui est en train juste de prolonger sa phase avantage, de prolonger son petit avantage actuellement. Je pensais qu'il voulait partir sur un up air mais il a bien lu la trajectoire de Tony Klakos. Pour l'instant Tony qui est en train de valdinguer au dessus d'Astrat. Tu peux pas ré-atterrir sur les plateformes c'est trop dangereux parce que sinon tu te manges en up tilt. Il y a un C4 qui traîne sur le sol, il y a Snake qui peut te trouver au up tilt. C'est complètement oxygène maintenant, t'es bloqué dans les airs et tu t'appelles chrome, t'as pas 40 000 options de recovery. Le Nikita qui va venir te trouver juste en dessous, on est coincé du côté de Tony. Malgré tout on arrive à récupérer le ledge. Astrat il attend juste un moment, un moment où il peut placer son kill. Un moment, un coup, une explosion, un C4 à up tilt, tout peut partir. La grenade malheureusement ne sera pas suffisante pour tuer encore heureux j'ai envie de te dire et ce sera le done tilt ! Non ! On passe pas très loin, on va racler le plafond et on ne va pas concéder là-dessus. Malheureusement on est sur un Tony qui cette fois-ci rafle encore une fois de plus la base zone et encore une fois le done tilt et cette fois-ci ce sera le bon. Victoire de Astrat sur ce set. Victoire de Astrat, 3 à 1 sur ce set de Loser Quarter. Astrat qui du coup continue son chemin direction la Loser semi-finale.